Comme vous pouvez vous l'imaginer, actuellement, notre grande priorité, c'est la situation dans les CHSLD et les résidences pour aînés. On est allé inspecter les 40 CHSLD privés non conventionnés et on s'est rendu compte que la grande majorité sont très bien gérés. Le personnel soigne bien les patients. Il y en a quelques-unes, 4 ou 5, qu'on garde sous surveillance. On va aller inspecter toutes les résidences publiques et privées CHSLD, RPA, RI, donc pour aller voir exactement si la situation est sous contrôle. J'ai demandé aussi, d'une façon très claire, qu'il y ait une personne pour chaque résidence qui soit désignée pour faire le lien avec les familles. Ce ne sera pas, dans tous les cas, une infirmière ou un médecin, mais c'est important qu'il y ait ce lien-là. Vous avez vu qu'il y a un nouveau test qui se fait rapidement, là, en une heure pour avoir le résultat. On en a commandé pour être capable d'en faire 200 000. Donc, on pense qu'avec ça, on va être capable de faire tous les tests qu'on a besoin. On a, avec autant les syndicats que le patronat, convenu d'ajouter quelques emplois qui vont être réouverts. On va élargir un peu la liste des services prioritaires. Je pense, entre autres, à la construction domiciliaire. On s'est assuré, avec la santé publique, que tous les protocoles étaient mis en place pour protéger ces employés-là, entre autres qui restent toujours à deux mètres les uns des autres. Mais, on ne veut pas ajouter une crise du logement par-dessus la crise qu'on vit actuellement. ... ... ... ... ... ... ... ...